Direction la Côte d'Ivoire. Bangolo, le PDCI se dote d'un nouveau siège avant la présidentielle 2025. La section départementale du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, PDCI RDA, de Bangolo s'est dotée d'un nouveau siège dans la perspective de la présidentielle de 2025. La section départementale du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, PDCI RDA, de Bangolo se prépare activement pour l'échéance électorale majeure de 2025 en se dotant d'un nouveau siège. Selon le confrère Norberenka, ce geste symbolique s'inscrit dans une stratégie de reconquête des militants dans une région qui a autrefois été un bastion du parti fondé par Félix Oufoué-Boigny. Le visage du nouveau siège. Situé en face de l'ancien cinéma, sur l'axe menant au village de Gougui, le nouveau bâtiment est composé de quatre bureaux, d'une salle de réunion et de latrine, le tout dans un environnement clôturé et sécurisé. Ce nouveau siège représente une infrastructure moderne et adaptée aux besoins des militants du PDCI dans la région. Il témoigne de la volonté du parti de se restructurer et de renforcer sa présence sur le terrain, à quelques mois de la présidentielle de 2025. L'inauguration de ce siège n'est pas simplement un acte matériel, mais un symbole fort pour les militants. En effet, cette localité de Bangolo, qui fut autrefois une forteresse imprenable du PDCRDA, est devenue, au fil du temps, un terrain à reconquérir après les bouleversements politiques qu'a connus le pays à la fin des années 1990. Le département de Bangolo a connu un tournant décisif après le coup d'État de 1999 qui a renversé le président Henri Conan Bédier. L'arrivée de Laurent Gbagbo au pouvoir en 2000 a provoqué un éloignement massif de nombreux militants du PDCRDA, qui se sont tournés vers le Front Populaire Ivoirien, FPI, l'ex-parti de Gbagbo. La situation s'est encore dégradée avec l'ascension d'Alassane Ouattara au pouvoir en 2011, entraînant un afflux de cadres vers le Rassemblement des Oufouettistes pour la Démocratie et la Paix, RHDP, affaiblissant ainsi la base du PDCI dans la région. Cependant, l'histoire politique n'est jamais figée, et le PDCI semble aujourd'hui prêt à tourner cette page sombre de son histoire à Bangolo. L'arrivée de Tidiane Thiam à la tête du parti a insufflé un nouvel élan à l'organisation, redonnant espoir à une base militante qui semblait moribonde. Un signal fort. L'acquisition de ce nouveau siège à Bangolo est perçue comme un signal clair. Le PDCI est bien déterminé à récupérer son emprise sur le département. C'est un retour aux sources, dans un territoire où le parti a longtemps été dominant, avant que les soubresauts politiques ne fassent basculer ses électeurs dans d'autres formations politiques. Ce geste de renouveau symbolise l'intention du PDCI de rassembler ses forces et de retrouver son lustre d'antan dans cette région stratégique. Les défis sont cependant nombreux. Le RHDP, parti au pouvoir, bénéficie d'une forte implantation dans le département. La concurrence s'annonce rude, mais les responsables du PDCI, avec en tête l'inspecteur Dolly-Emmanuel, semblent confiants dans leur capacité à inverser la tendance. Ce nouveau siège, perçu comme un symbole de renouveau, pourrait devenir le cœur de la campagne du PDCI dans la région en 2025. Reste à savoir si ce geste symbolique saura rallier les anciens militants qui se sont éloignés du parti au cours des dernières décennies. La politique en Côte d'Ivoire, marquée par des alliances fluctuantes et des changements d'allégeance, offre souvent des retournements inattendus. Pour le PDCI, la clé du succès à Bangolo résidera dans sa capacité à mobiliser la population locale, à renouer avec les électeurs déçus et à proposer un projet politique capable de rivaliser avec celui du RHDP. La présidentielle de 2025 pourrait donc bien marquer un tournant pour le PDCI à Bangolo. Si ce nouveau siège parvient à jouer pleinement son rôle dans la stratégie de reconquête, le parti pourrait espérer retrouver la place qui fut jadis la sienne dans cette région du Géumont. Sous-titrage Société Radio-Canada